La rentrée universitaire 2016 est placée sous le sceau de la sécurité, au regard des menaces tous azimuts qui visent les symboles de la République française. A l'université de Tours, terre historique de liberté et d'ouverture d'esprit, un brin contestataire, le débat est vif entre le tout sécuritaire et le laissez-faire. Si on augmentait la mesure de sécurité et qu'on se sentait plus surveillé, ça pourrait créer presque un sentiment de paranoïa et on fera attention à chacun de nos mouvements. Personnellement, je pense que c'est bien, il y a des bonnes initiatives, mais c'est pas assez. On peut trop facilement accéder aux amphis, facilement, donc n'importe qui qui soit, qui fait partie de la fac ou pas, je ne trouve pas qu'il y a assez de sécurité sur ce sujet. Afin de pallier l'inquiétude de certains, l'Etat a débloqué une enveloppe de 30 millions d'euros pour les 75 universités françaises, ce qui, en moyenne, correspondrait à 400 000 euros pour chacune d'entre elles. Une somme qui semblerait insuffisante et qui irrite le président de l'université. Je ne pense pas qu'une université, en l'état actuel des dotations qui lui sont accordées, et surtout que l'université de Tours est notoirement sous-dotée par rapport à des moyennes nationales, elle est sous-dotée en termes de personnel, elle est sous-dotée en termes de budget de fonctionnement, donc nous ne pouvons pas faire des miracles, je laisse les miracles à l'église. L'église n'y est pas pour grand-chose, car avec ses nombreux sites répartis sur l'agglomération Tourangelle, l'université ne présente pas une implantation facile à sécuriser. Il est extrêmement difficile d'imaginer la mise en sécurité d'une université qui est répartie sur 17 sites, qui compte un peu plus de 400 portes d'entrée et de sortie. On imagine mal mettre un vigile devant chacune de ces portes, on imagine mal interdire certains accès ou réguler certains accès. Prochainement, le président de l'université de Tours rencontrera le préfet d'Indre-et-Loire, avec qui il établira le dispositif sécuritaire pour cette année 2016-2017.